Luis Enrique n'a pas apprécié. Alors que le PSG avait deux buts d'avance à la pause, l'entraîneur parisien a vu son équipe se déliter et concéder un nul contre Brest dimanche au Parc des Princes. En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le technicien espagnol n'a pas masqué son mécontentement après une rencontre où sa formation a affiché ses lacunes récurrentes. Il le sentait venir. Son agacement était déjà perceptible le long de lignes de touches en début de seconde période. Luis Enrique était loin d'être satisfait. Paris avait pourtant accéléré sur la fin de la première période pour prendre un break d'avance face à Brest. Mais il constatait dès la reprise que son équipe commençait à s'endormir. La suite ne lui a pas donné l'occasion de se calmer. Le PSG ne s'est pas réveillé. Et il a logiquement été rejoint au tableau d'affichage par une formation bretonne pleine de talent et d'abnégation 2 à 2. Luis Enrique ne s'expliquait pas ce scénario qu'il avait vu venir. Ou plutôt, il n'a pas souhaité l'expliquer. C'est simple, on a perdu le contrôle du match. A-t-il lâché au micro de prime vidéo ? Pourquoi ? Parce que c'est du football, pas du basket. Donc ça peut arriver. Et c'est arrivé. Parce qu'on a joué contre une très bonne équipe. Sur la première partie de la saison. C'était déjà arrivé. Et c'est encore arrivé. L'entraîneur parisien est difficilement parvenu à contenir sa colère. Le PSG était prévenu. Il avait déjà eu deux buts d'avance au match à l'efface à Brest avant de se faire remonter au score en seconde période. Il n'avait dû son salut qu'à un pénalty transformé par Kylian Mbappé dans le temps additionnel 2 à 3. Pari était prévenu, et le score flatteur de la première période au Parc des Princes ne l'a pas davantage mis sur ses gardes. De quoi faire enrager Luis Enrique, quand vous menez 2 à 0 à la maison, que vous en avez parlé dans le vestiaire en disant que c'était arrivé dans le passé. Alors, relancez sur les raisons qui pourraient expliquer la défaillance du PSG. Luis Enrique n'a pas été loin d'exploser. « Évidemment que je suis mécontent, a-t-il lancé. Je n'ai pas du tout apprécié la deuxième période. Vous voudriez que je sois heureux. Nous avons perdu le contrôle du match. » C'est ma réponse. « Quand vous perdez le contrôle, c'est parce que vous perdez la possession, vous perdez beaucoup de ballons, vous concédez beaucoup de situations. C'est une super équipe. » Ils auraient pu gagner le match. La même chose était arrivée à l'aller. L'entraîneur parisien ne s'est pas beaucoup plus penché sur le sujet. Son équipe n'a en effet jamais donné l'impression de maîtriser les débats. En difficulté pour mettre en place ce contre-pressing qui fait habituellement sa force, elle a laissé beaucoup d'espace à des Brestois conquérants dans l'entrejeu. Bien moins cohérente tactiquement. Essentiellement dangereuse sur les coups de génie d'un Bradley Barcola intenable en première période, elle a surtout, une nouvelle fois, fait preuve d'une suffisance criante après avoir pris l'avantage au score. Paris affiche ainsi des lacunes récurrentes cette saison de manière générale, et depuis le début de l'année civile en particulier. Sa victoire à Lens avait été longue à se dessiner. Et sa prestation franchement quelconque à Orléans a été clipsée par la performance de Kylian Mbappé. « Brest avait trop de qualités pour ne pas en profiter. On les rejoue en coupe. Ça va être difficile, » a conclu Luis Enrique. « On sait que, même si on mène 2 à 0, le match n'est pas terminé. Brest est une super équipe, je les aime beaucoup. Il n'avait pas du tout la même affection pour sa propre équipe ce dimanche soir. Sous-titrage ST' 501